Salut à tous, ravie de trouver sur Direct Course. Nouveau Quintet Plus sur les Prodames de Cagnes en ce vendredi 8 février. Il s'adresse aux Trotteurs. Un nouveau Quintet Plus puisque au mardi dernier déjà, les Trotteurs étaient à l'honneur sur les Prodames de la Côte d'Azur avec la victoire de Ries et Yannick Alain-Briand. Yannick Alain-Briand qui pourrait bien doubler la mise avec Roberta, une jument qui a prouvé à maintes reprises qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. Je vous invite à retrouver ma sélection complète dans la rubrique pronostics sur canalturf.com. Concernant les autres courses de ce programme de ce vendredi à Cagnes-sur-Mer, dans la troisième, sachez que le 309 Vero de Linn s'élance avec la confiance de Rick Depeute. L'entraîneur belge a d'ailleurs livré toutes ses impressions sur canalturf radio avec pas mal de partants à la clé. Il vous dit tout. Dans notre rubrique des interviews concernant le 309 Vero de Linn, elle descend de catégorie, l'occasion pour elle de se mettre en évidence. Il redoutait surtout le 305 Visconti du Homme qui partira 25 mètres devant lui et qui pourtant possède et de loin de meilleures références et surtout un compte en banque pratiquement doublé. Donc attention au 305 Visconti du Homme, le cheval a priori de valeur dans cette course à réclamé. Le 309 Vero de Linn à sa place sur le podium. J'aime également beaucoup le 307 Velcro qui reste sur deux encourageants de place de deuxième. 305 Derrissime, Rick Depeute présente le 706 Quercis. Attention à ce cheval. Il s'annonçait compétitif pour la victoire la dernière fois lorsqu'il s'est montré fautif. D'après son mentor, il vaut un lot comme celui-là maintenant. Il se montre imprevisible. Reste à savoir s'il reste trop mais je vous conseille de l'inclure dans vos combinaisons, que ce soit trio ou multi. Dans cette épreuve, on lui préférera le 702 Rogue Jullery. 4 courses cette année, 4 victoires dont certaines obtenues sur cette piste une confirmation est attendue le 704, Terre d'Hostal qu'il ne faut surtout pas juger sur sa dernière sortie mais plutôt sur celle d'avant à Marseille Vivo où elle avait gagné avec de la marge le 701, Sherazade confié à l'efficace Morgane Levexier et en forme, mérite également une mention favorable dans l'ordre du programme 701, 2, 4 et 6 on termine avec le prix Jules Riccarol une des belles épreuves de ce meeting azuréen, une épreuve estampillée groupe 3 dans cette épreuve Ric de Peut, notre fil rouge, présente le 804 Quentin Rose, un redoutable finisseur qui se plaît tout parquit sur l'épreuve de Caille-sur-Mer, si le rythme est sélectif le cheval devrait une nouvelle fois faire l'arrivée, lui qui reste sur une excellente place de deuxième en société analogue donc le 804 Quentin Rose candidat au toute première place on lui opposera le 808 Juggleface remarqué par sa fin de course dans le prix du Bourbonnet et convaincant lauréat du prix Jean Dumouch une épreuve également de qualité à Vincennes il débarque à Caille-sur-Mer avec des prétentions 805 Cailleur Duchesne une valeur sûre à ce niveau et dans la région c'est également un prétendant au succès quant au 803 Ré-Mutin qui vient de s'imposer dans le prix de la Côte d'Azur avec Jean-Michel Bazir et bien il pourrait répéter mais attention toutefois il était déféré des 4 pieds à cette occasion il ne le sera pas ici ce qui peut tempérer une certaine confiance 804, 808, 805 et 803 course ciblée à Cagnes en ce vendredi troisième, septième et huitième petit mot également sur Pau en Réunion 2 dans la troisième j'ai eu l'occasion de rentrer avec Jérôme Follin il présente le 302 Fouli d'Or c'est une joueur de qualité qui se plaît en crosse elle n'a pas eu le rendement escompté la dernière fois elle n'était pas dans son action elle manquait d'influx nous a confié l'entraîneur dont l'interview est également disponible sur Canal Tuf Radio il faut la racheter car le bloc est dans ses cordes et elle est bien au travail dans cette épreuve 305 Yonki se donne s'élance également avec la confiance de son mentor Marc Nicolo dont l'interview là aussi est disponible sur Canal Tuf Radio et c'est gratuitement Yonki se donne à juger plus tôt sur son avant-dernière sortie où il avait pris une bonne troisième place dans un lot bien composé une confirmation est attendue donc 2 chevaux à vous conseiller à Pau en Réunion 2 302, 305 petite préférence pour le 302 Fouli d'Or bonjour à tous bonne journée à demain bonjour à tous